Maintenant, les Arabes, parce que quand on dit les Arabes, les fils d'Ismail sont devenus des Arabes après. Avec la tribu de Djurhum là, etc., c'était des Arabes. Eux, ils étaient tous sur la religion d'Ibrahim, tous sans exception. Depuis qu'Ibrahim a construit la Kaaba, sa descendance Ismail et tous ces Arabes-là, ils étaient tous sur la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Et ensuite, la religion d'Ibrahim s'est répandue dans la péninsule arabique. Toute la péninsule arabique, ils ont tous suivi la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Tous les habitants de la péninsule arabique, ils ont tous suivi la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Ils n'adoraient que Allah, il ne lui associait pas. Qadhalik, ils respectaient la charia, la législation qui existait, qu'Allah, il a recommandé à Ibrahim, alayhi salam. Jamais. Ensuite, le temps est passé. Petit à petit, comme vous le savez, les générations passent, ils ont commencé à être négligents envers certaines pratiques. Mais le tawhid, il était toujours là. Le tawhid était toujours là. Le chirk n'existait pas. Jamais. Comment le chirk a commencé ? Tellement, la Mecque, comme vous le savez, c'est un endroit sacré. On est tous d'accord. Tout le monde est inélu. Maintenant, ces habitants-là de la Mecque, longtemps après, ils s'est mariés, longtemps après. D'accord ? Quand ils voyageaient, ils prenaient les pierres de la Mecque. Parce qu'ils disent que c'est un endroit sacré, que ça va leur porter bonheur pendant leur voyage. Donc, chaque personne qui voyageait, le tawhid était toujours là. Ils prenaient les pierres de la Karba et de la Mecque, pour qu'ils partaient avec eux, pour que ça les protège de leur voyage ou pour que ce soit un fort bonheur. Jamais. Le temps a passé. Le temps a passé. Le temps a passé. Jusqu'à que cet homme-là, il est arrivé. On l'appelle Amr ibn Luhay. Notez son nom. Amr ibn Luhay al-Khuzahi. Amr ibn Luhay al-Khuzahi, c'était quelqu'un de respecté à la Mecque. C'était quelqu'un de respecté. Pourquoi il était respecté ? Parce que c'était quelqu'un qui était dévoué au culte. Vous voyez, certaines personnes vont dire, ah, lui, mashaAllah, c'est un wali. Il est toujours à la mosquée. Il est gentil. Tu vois, les gens, ça aveugle les gens. Amr ibn Luhay était comme ça. Au haj, ils accueillaient les gens. Ils leur donnaient à manger. Il était dévoué pour la Karba. Donc, les gens, il a gagné une estime. Il a gagné un respect. Qu'est-ce qu'il a fait Amr ibn Luhay al-Khuzahi ? Il a voyagé. Il est parti au Shah. En Palestine, Syrie, il a tous la chambre. Et il a vu, c'est là-bas qu'il a vu les gens qui adoraient les idoles, les statues. Il a vu là-bas ceux qui adoraient les idoles et les statues. J'ai mis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il leur a posé la question. Pourquoi vous adorez ces idoles-là ? Parce qu'à l'époque, à la Mec, il n'y avait pas ça. C'était le Tauflit qui était là. D'accord ? Il leur a posé la question. Pourquoi vous adorez ces idoles-là ? Ils lui ont répondu que car quand on a besoin de pluie, quand c'est la sécheresse, on se rapproche de ces idoles-là. On leur donne des offrandes et la pluie, elle descend. Quand on est en guerre contre nos ennemis, on a peur, on a envie de se protéger. On leur offre des offrandes et ils nous protègent. Amr ibn al-Luhay al-Khuzari, comme à l'époque, tu vois, le Shah, c'était le berceau de la prophétie. Tous les prophètes de Bani Israël, c'était tous concentrés, la majorité est là-bas. D'accord ? Yahya, Zakaria, Suleymane, Daoud, Ya'aoub, Ishar, Yusuf, tout ceux-là. Donc ça, ça l'a trompé. Lui, il s'est dit, donc, le berceau de la prophétie, s'il s'avère qu'eux font ça, donc ça veut dire que c'est quelque chose de bien. Et lui, il a aimé. Donc il est venu, il a pris une statue et il l'a ramenée à la Mecque. Cette statue qui s'appelle Houbel. J'avais déjà entendu le nom de cette statue, non ? Houbel, c'est la première statue. C'est le premier qui a changé, qui a ramené le shirk à la Mecque. Lui, là, Amro ibn al-Hai, al-Khuzah. Il a ramené une statue qu'on appelle Houbel. C'est la plus grande statue de la Mecque. Lorsque le prophète, il est venu, on va le voir, avec sa canne, il l'a mis en coup, il l'a cassée. Donc, lui, il a ramené Houbel, la plus grande statue de mon shirk. Et il a appelé les gens de la Mecque à l'adorer. Il a appelé les gens de la Mecque à l'adorer. Comme c'était quelqu'un qui avait une estime auprès d'eux. Pour eux, c'était un savant, c'était quelqu'un de respecté. Ils l'ont suivi dans cette ignorance-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La Mecque, c'est quoi ? C'est la référence, non ? Ça ? Donc, toute la péninsule arabique, ils ont dit comme à la Mecque, ils adorent cette statue-là. Et eux, ce sont la descendance de l'Ismail. Donc, s'ils le font, nous aussi, on a le droit de le faire, on les suit. Et eux aussi, ils ont suivi. La Mecque, c'était le modèle. Donc, tous ceux qui sont autour, si les gens de la Mecque, ce sont les gardiens de la Mecque, et ce sont les fils de l'Ismail, eux, ils ont fait ça. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de légiféré. Ben, eux aussi, ils ont suivi. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ils ont commencé eux aussi à ramener des statues. Manat, comme Allah l'a cité dans le Coran. Ils ont commencé à ramener Manat, c'est une statue qu'ils adoraient dans la péninsule arabique. Al-Lata, Wal-Uzza, tous ceux-là, ils sont venus après. D'accord ? Manat, Lat, Uzza, Houbal, tout ça, c'était les grandes statues. Quand ils avaient besoin de la pluie, etc., etc. Allah l'a dit. Allah l'a dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Numéro 4623. Le prophète, il a dit. Il a dit, j'ai vu Amr ibn al-Luhay en enfer. C'est le premier qui a modifié la religion d'Ibrahim, qui est le tawhi. C'est le premier à avoir ramené le shirk à la Kaaba, à la Mecque. Le prophète, il a dit que je l'ai vu en enfer, et ses intestins, ils sont sortis de son ventre. Ses intestins l'entouraient dans l'enfer. Châtiment sur châtiment. Car c'est le premier qui a modifié la religion d'Ibrahim et d'Ismail, alayhi wa sallam. Amr ibn al-Luhay, al-Khuzari. C'est lui, car le premier qui les a ramenés de châme, Houbal, et il a appelé les gens à les adorer. Et ensuite, ça ne fait que de s'amplifier. Manat, Lat, Uzza, et c'est devenu encore plus. Chaque habitant de la Mecque avait une statue chez lui. Il y a certains compagnons, quand ils sont convertis, tellement ils faisaient du shirk, ils adoraient même les pierres. Et quand, en voyage, tu vois une pierre plus belle, tu jettes l'autre pierre et tu prends une autre pierre comme seigneur. Ils faisaient comme ça. À chaque fois qu'ils voyaient, ils voyaient une pierre encore plus belle, ils laissaient celle-là et prenaient une autre. Ils vivaient comme ça, dans l'ignorance totale qu'Allah nous a pris. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à faire toutes sortes de bid'ara après. Quand le shirk est arrivé, ils ont commencé à sortir toutes sortes d'innovations. Quoi comme innovation, ils ont fait les gens de la Mecque, et l'islam, il l'a interdit, ils ont commencé à faire des offrandes au statut. En disant, par exemple, telle chamel, personne ne la touche. Personne ne monte sur elle. Personne ne boit son lait. Elle est dédiée spécialement au statut. Voilà, il a cité ça dans le surat An'am. Que tout ça, ce n'était pas dans la religion de l'Ismail. C'est eux-mêmes, ils se sont interdits des choses. Non, tel animal, on ne boit pas parce que c'est au statut. Nous, on ne mange pas tel animal. Tout ça, alors que la religion d'Ismail n'avait rien interdit à cela. Ils ont ramené toutes sortes de bid'ara. C'est pour ça son châtiment. Car si le shirk était à la Mecque, c'est à cause de lui. Quelle leçon on prend de cela ? Mon frère et ma sœur, le fait d'être un bon modèle. Parce que le fait d'être un mauvais modèle, toute personne à cause de toi qui va commencer ce péché, même après ta mort, les péchés vont te parvenir dans ta tombe. Et si tu es un bon modèle, toute personne qui va suivre ton bon modèle, bien sûr, que c'est conforme à la Sunna, toi, tu auras le hassanat jusqu'à dans ta tombe. Donc, Amr ibn al-Luhay, il est en enfer. À cause de quoi ? À cause que c'est lui qui a ramené le shirk à la Mecque. C'est lui qui a ramené le shirk à la Mecque